Je vais te montrer comment je suis parti de ça, tu vois, les consignes d'un abonné pour arriver à ça. Salut, c'est Aurélien de Deviens Artisan Electricien et dans cette vidéo, je vais te montrer, tu vois, comment créer ton logo facilement, même quand tu es artisan et que tu n'es pas graphiste. Franchement, le résultat, il est très pro. Tous mes logos de boîte, je les ai faits moi-même, ils sont très pro. Celui-là, je trouve aussi le rendu est vraiment bien, tu vois. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver des idées, d'accord ? Et pour trouver des idées, déjà, il faut repartir sur la typologie d'un logo. Il y a trois possibilités sur ton logo. Soit, la première possibilité, c'est que tu pars sur un logo de texte pur, tu vois, comme Google par exemple. Et là, honnêtement, tu vois, c'est assez rapide à faire. Si tu t'appelles couvreur occitan, tu peux mettre la croix occitane là dans ton logo et ça part et tu mets juste le nom en police correcte. Et tu vois, en moins d'une heure, tu as déjà ton logo qui va être fait et tu peux le faire toi-même facilement. Sinon, tu peux avoir un logo image, donc c'est une image simple. Et après, tu peux avoir la combinaison d'une image plus d'un texte intégré à ton logo. Cette phase de trouver des idées est normalement la phase qui est la plus longue. Sur mon logo pro de ma boîte, ça m'a pris, tu vois, je dirais 5 heures pour trouver les idées, les coucher sur papier, etc. Et après, j'ai dû repasser 2-3 heures à essayer de la mettre en forme sous informatique. Comment faire si tu n'as pas d'idées ? Bah, c'est très simple. Tu vas copier des idées des autres logos qui ont déjà été réalisés ou alors tu vas t'aider d'outils pour en trouver. Le premier auquel on n'a pas encore le réflexe de penser, mais c'est ChatGPT. Si tu lui indiques un prompt, donc un prompt, c'est juste un discours que tu vas lui donner dans la machine. Tu vas lui dire de faire quelque chose, comme si tu faisais une recherche Google, c'est pareil. Et là, il peut te sortir des indications. On va prendre les informations que m'a donné un abonné, tu vois, parce que je lui ai promis que je referai son logo gratuitement. Et du coup, c'est ce que je fais parce que je fais toujours ce que je dis. Et donc, on va copier, coller, tu vois, son nom, le lieu où il travaille et le travail de qualité. Et on va demander à ChatGPT d'essayer de nous sortir des idées de logos. Donc là, tu vois, il nous a sorti cette idée de logos. Logos avec un serpent stylisé. Le serpent pourrait être entrelacé avec un fil électrique pour symboliser l'électricité. C'est exactement ce que... C'est quasiment le logo, en fait, que m'avait demandé de faire mon by-like. Après, on peut aller sur Google Images. Donc là, tu peux taper logo, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait à titre perso. J'ai récupéré le logo de Rockstar Game et je l'ai mis à ma sauce avec un petit éclair dedans. D'ailleurs, regarde bien ma vidéo précédente sur comment faire ton graphisme toi-même en tant qu'artisan. Donc ton logo, tes cartes de visite et tes flyers. Je te donne vraiment la méthode pas à pas, tu vois, pour arriver à faire un document professionnel. Avant de voir celle-là, regarde d'abord les bases du marketing. Donc voilà, tu choisis ce que tu veux. Si tu veux quelque chose plus spécifique, tu tapes logo artisan. Le problème, c'est que là, il va me sortir ça, mais on s'en fiche un peu. Donc on va mettre logo entreprise. Donc on affine un petit peu la recherche, tu vois, j'ai mis logo artisan entreprise. Et là, tu vois, tu peux t'inspirer de logos comme ça. Écoute, tu vois, ils sont très bien ceux-là. Ça fait propre, ça fait moderne et tout. Tu peux juste tout simplement recopier ça et la mettre à ta sauce pour ton corps d'état. Et là, ça sera très bien. Enfin, la dernière méthode, c'est d'utiliser des templates qui sont déjà créés. Tu vois, typiquement, sur Canva, l'outil que je vais te proposer pour réaliser ton logo, il propose des modèles de logos à récupérer, à modifier à ta sauce. Donc là, comment est-ce que tu fais ? Tu vas dans Create a Design ou Créer un design en français. Tu peux le mettre en français, ça sera plus facile pour toi. Tu tapes logo dans la barre de recherche. Tu cliques sur le logo. Là, ça va te mettre un format de logo, d'accord ? Et après, tu vois, donc là, il va déjà te donner des templates. Mais pour les avoir, tu cliques, normalement, c'est dans Design en haut à gauche. Et là, tu vois, si tu tapes logo, il va t'en proposer. Là, tu vois, par exemple, il te propose celui-là et tu peux faire des modifications. Là, tu peux modifier le texte, par exemple. Et tu vois, tu n'as rien à faire. Donc, tu mets Électricité générale, tac, tu as déjà ton logo. Bon, après, il faudrait changer ça, mais voilà, tu peux modifier tout ce que tu veux. Donc, tu vois, si tu scrolls, il te propose différentes possibilités. Il faut fouiner un peu et tu arriveras à trouver, à mon avis, celui qui te préfère. Une fois que tu as trouvé tes idées, la prochaine étape, c'est de le mettre sous croquis, tu vois, de réaliser un cro-bar comme sur le chantier, c'est pareil. Donc là, c'est exactement ce que m'a fait Mamba Elec, là. Donc, en fait, il m'a expliqué Mamba Elec, ça vient de Mamba les couilles. Il y avait une douille sur un chantier et c'est comme ça qu'il a trouvé le nom. En tout cas, moi, je trouve ça marrant, tu vois, Mamba Elecricité et les gens vont s'en souvenir, ça, c'est sûr. Donc, bon, écoute, pourquoi pas ? On part là-dessus. En tout cas, je suis parti sur son nom de boîte et ses spécifications, tu vois, qu'il m'a donné. Il voulait un couleur logo jaune et noir pour détourner, en fait, le logo de triangle d'installation électrique sous tension. Il m'a même fait une petite capture de l'image qu'il voulait récupérer. Et ici, tu vois, tu as le logo qu'il a refait lui-même, donc à la main. Donc, il voulait une sorte de serpent, tu vois, qui entrelace un panneau. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, du coup, son logo. Et maintenant, je vais te montrer comment j'ai réalisé ces trois prototypes de logo pour Mamba Elec. Pour te donner une indication de temps, en fait, celui-là à droite, là, ça m'a pris 5 minutes à faire. Celui-là, c'est pareil, ça m'a pris 5 minutes. Celui-là, c'était un peu plus chiant parce que, tu vois, il fallait enrouler le serpent autour du panneau. Et puis, j'ai eu pas mal de complications avec le panneau aussi, j'ai fait pas mal de conneries. Ça m'a pris, tu vois, 3-4 heures. Mais normalement, en vrai, genre là, tu vas voir en live, ça va me reprendre 3 minutes à le refaire. Après, c'est toujours pareil, quand tu utilises les choses pour la première fois, forcément, tu vas mettre beaucoup plus de temps qu'un graphiste professionnel, mais c'est normal. Ah, je te prends vraiment par la main, ça c'est très beau. N'oublie pas de liker cette vidéo pour me remercier de tous les efforts que je fais pour toi. Donc, on avait créé notre page logo sur Canva. Donc, on retourne sur cette page. Donc là, tu avais les templates que j'avais sélectionnés. On va les supprimer. Tu vois, tu supprimes avec le petit bouton là. Tu peux pas la supprimer celle-là. Donc, on va ajouter une page. Celui-là, on va le supprimer. Là, on va changer l'arrière-pang, on va le garder en blanc. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut au départ ? Il nous faut absolument les éléments qui vont composer ton logo, d'accord ? Donc là, si je retourne, on va les récupérer. Donc là, tu vois, c'est tous les tests que j'avais fait avant d'arriver au résultat final. Au passage, tu vois, j'avais un autre abonné qui m'avait demandé de lui refaire son logo. Bon, ça prend quand même du temps. La temps de réflexion, là, il n'y avait pas de spécification du tout qui avait été donnée. Moi, comment j'aurais fait ça ? Tu vois, j'aurais joué, en fait, sur le fait, il s'appelle Pathé. Pathé, du coup, si tu ne mets pas d'accent. Du coup, j'aurais fait une petite pointe d'humour, tu vois. J'aurais mis une patte, une main pour faire un rappel avec Pathé. Tu vois, c'est comme ça que j'aurais fait le logo. Et j'aurais préféré une main, tu vois, avec un éclair dedans pour rappeler, tu vois, l'électricité plutôt qu'une pince coupante. Mais voilà, c'est assez classique, tu vois, où tu as l'espèce de main comme ça. Le point avec l'éclair dedans en mode 2, ça, c'est pas mal. Moi, j'aurais fait ça. Il faut juste arriver à trouver cette main avec l'éclair dedans. Et après, tu balances ton ombre par derrière et puis c'est tout bon. Donc ça, tu vois, c'était les deux éléments avec lesquels je suis parti. J'ai téléchargé le panneau haut de tension que j'ai retrouvé sur Internet. Le panneau, il est entouré, tu vois, par un trait. Et ça, c'est pas bon, on ne veut pas ça dans notre logo. Donc j'ai pris le panneau ici. Tu fais éditer la photo. Et là, tu mets BG Remover. Ça veut dire Background Remover. Ça veut dire que ça va t'enlever, en fait, le background derrière. Et là, effectivement, tu vois, ça m'a enlevé les traits. Après, sur ce truc-là, il fallait que je vire le haut de tension. D'accord ? Là, l'idée, c'est qu'on va mettre un rectangle, tu vois, pour cacher ça. On va mettre un rectangle de la même couleur que le fond. Comme ça, ça va cacher le haut de tension. Du coup, tu vas sur la barre de gauche. Tu vois, c'est là où tout se passe. Tu vas dans Éléments. Et là, il faut que tu ajoutes une forme et donc un rectangle. Donc là, tu vois, si ton rectangle est vert, il faut que tu récupères cette couleur-là. Donc tu vas dans la pipette, dans les couleurs, là, tu sélectionnes couleur, pipette. Et tu sélectionnes le logo que tu veux. Et tu vois, là, ça t'a pris exactement la même couleur. Donc là, si tu as vu ma vidéo sur graphisme précédente, tu l'as déjà vue. Je suis sympa. Je te remontre en live comment on fait. Donc là, tu as vu, j'ai adapté un petit peu le rectangle pour cacher ça. Là, je te passe les détails. Mais globalement, il fallait réenregistrer cette nouvelle image comme une seule image unique. Parce que là, dans ton logiciel, il te compte ça comme deux éléments. Tu vois, tu as ce premier élément, le triangle. Et après, tu as la forme, le rectangle, là. Et moi, il fallait que ça soit une image unique. Ça m'a joué des tours après quand je l'ai fait. Donc là, comment tu fais ça ? C'est que tu vas tout en haut à droite. Tu vas le télécharger, d'accord ? Comme une image unique. Et là, comment est-ce que tu fais ça ? Tu mets pas grand transparent. D'accord ? Tu fais Download. Ça va le télécharger. Tu vas après dans Upload. Et là, tu vas l'uploader du coup sur ton document. Téléchargement. Là, tu vois, je bouge le premier élément. Et effectivement, celui-là, il est unique. Tu te fais plus chier après avec. C'est bien une image unique. Donc là, on est bon. Maintenant, après, il fallait récupérer l'image du Mamba. Et là, ce que tu fais, c'est qu'il y en a plein qui sont intégrés dans Kemva directement. Donc tu vas là-dedans, tu tapes Snake ou Serpent. Ça marche aussi, je pense. Mais là, on va taper Snake parce que je suis en anglais. Et tu cherches l'image du Serpent qui te convient le mieux. Ça, c'était pas mal, mais c'était pas celle-là que j'ai prise. Non, c'était pas celle-là. Donc si on tape Mamba pour voir... Ah, voilà. Donc c'était Mamba qu'il fallait mettre. Donc je suis parti vraiment avec ça. Lui, il voulait noir et jaune. Moi, je trouve que ça fait beaucoup trop noir, beaucoup trop dark. Donc du coup, tu vois, je l'ai mis en vert pour faire un rappel avec le vert jaune. Maintenant, on est bon. Tu places tes éléments à peu près au centre. Donc le but, c'est quand même de centrer ton histoire. Tu vas essayer de placer ton serpent comme tu le veux. Attends, je vérifie comment je l'avais placé. Ouais, je l'avais placé... T'avais le coup qui était par-dessus, là. Donc on n'est pas trop mal, tu vois. C'est à peu près comme ça. Dans ma version finale, tu vois, je fais passer le serpent devant et après derrière pour enrouler le panneau. Ça, c'est un peu plus chiant à faire. Donc après, tu le places un peu comme tu veux. Tu vois, moi, je l'ai placé de façon telle à ce que ça soit facile de le faire. Tu t'arranges avec le graphisme, en fait. Tu ne pourras pas faire exactement la version que tu avais prévue sur papier. Donc il faut que tu adaptes un peu en fonction de ce que tu vas pouvoir faire en condition réelle. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, ce qui est la technique, c'est qu'il faut, en fait, copier le panneau. Il faut le remettre exactement au même endroit. Ça, ce n'est pas facile. C'est pareil, j'ai su le faire en regardant plein de tutos. Donc là, normalement, ils sont positionnés, les trois sont positionnés sur le même endroit. D'accord ? Et là, en fait, tu fais clic droit, show layers, ça veut dire montre-moi les couches différentes. Et donc là, tu vois, tu peux bouger ton serpent. Et là, il réapparaît, tu vois, devant les trois panneaux. C'est ton ordre de priorité, en fait. Lequel est numéro 1 ? Lequel est au premier plan ? Lequel est au deuxième plan ? Troisième plan ? Etc. Là, si je prends le serpent et que je le monte, il est au premier plan. D'accord ? Si je le mets à la fin, il est tout derrière les panneaux. Tu as ton serpent devant, on est bon. Tu veux, du coup, cacher ton serpent. Donc là, tu as un panneau qui est devant et tu en as deux qui vont être derrière. D'accord ? Et celui-là, il va falloir, en fait, le découper pour que ça cache uniquement ce qu'on veut du serpent. Donc, c'est-à-dire la partie, tu vois, le coup ici. Donc là, on va cropper notre figure. En regardant, tu vois, en essayant de garder uniquement ce qu'on veut. Là, on est bon, tu vois. Il y a même le deuxième panneau qui ne servait à rien. On peut le supprimer si tu veux. Comment on fait pour le supprimer ? Delete, supprimer, voilà. Voilà le résultat. Donc là, on est pas mal, tu vois. Si on regarde par rapport à ma première version, on est bon. On a fait, le coup passe devant, il passe derrière et il repasse devant. Donc là, la position n'est pas exactement la même, mais tu vois, globalement, c'est la même chose. Après, ce qu'il fallait faire, c'était remettre des écritures devant. Donc, tu vas sur ton logo. Tu cliques sur texte. Donc là, tu as la barre de texte qui apparaît. On va le faire sur le côté. Donc là, je vais dupliquer le texte. Là, on est pas mal. Après, je ne sais plus ce que j'avais mis. C'était une écriture noire avec un tour blanc pour qu'on puisse bien l'avoir. Donc là, tu vois, j'avais mis des effets. J'avais mis outline. C'est l'effet que j'avais choisi. Donc, on va là-dedans. Tu vas dans texte. Tu fais effet. Tu fais outline. Et là, tu choisis la couleur blanche. Voilà. On va copier cet effet-là qu'on va remettre sur le texte. Tu peux le refaire une deuxième fois, ça marchera pareil. Mais moi, je suis fainéant. Je vais au plus vite. Et après, il y en avait une qui était plus petite que l'autre. Et après, tu n'as plus qu'à remettre, du coup, bien tes éléments. On va diminuer un petit peu le mamba. On le met ici. On regarde comment j'avais fait. Ok. Ouais, ça ressemble. Et voilà comment on refait le logo. Tu vois, en 5 minutes, je l'ai refait sous tes yeux. C'est juste qu'après le temps de recherche, etc., ça m'a pris un peu de temps. Mais là, tu vois, à le refaire concrètement, ça prend vraiment 5 minutes. Et dis-toi qu'une fois que tu as pris de toute façon 3 heures ou ta journée pour faire ton logo, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu ne reviendras plus normalement dessus. À part si tu veux le refaire par un graphiste professionnel. Mais en tout cas, tu ne le referas plus dans les 10 prochaines années. Donc, c'est important de prendre le temps au début de le faire. Et après, si on regarde mes autres logos, tu vois, ça, c'était juste des effets que tu peux faire dans le Canva. Donc, il faut que je bidouille un peu. Mais tu peux arriver à faire ce genre d'effet de dégradé facilement avec des applications sur le côté. Ça s'appelait Type Gradient. Tu vois, Type Gradient, là. Et c'est avec ça que j'ai réussi à faire ce genre de dégradé. Et là, c'est tout simple. Si tu analyses bien, il y a juste un fond qui est jaune. Tu as le serpent que j'ai récupéré juste avant. C'est le même. Il est juste en vert. Je l'ai mis en diagonale pour que ça rentre dans l'image, tu vois. Et après, j'ai remis du texte par-dessus tout simplement. Et j'ai fait un petit effet, là, sur le texte détouré. Après, tu peux même avoir une autre solution. C'est d'utiliser directement l'intelligence artificielle pour faire ton logo. Donc là, ce n'est pas ChatGPT parce que ChatGPT, c'est que du texte. Mais tu vas demander à une intelligence artificielle spéciale pour les images de faire ton logo. C'est pareil. Il faut juste lui parler. Il faut lui donner des indications, tu vois, sur ce que tu veux faire. Et le logiciel va s'exécuter. Et tu prends la version qui te plaît le plus. Je crois que ça, c'est l'IA de Microsoft. Et elle a l'air d'être bien meilleure. Donc, j'adapte un petit peu le prompt. On va enlever certaines informations. Donc, tu patientes un peu, le temps que ça te génère l'image. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit ? Réalise-moi un logo pour un électricien. Nom de l'entreprise, c'est membre électricité. Je veux un serpent dans le logo. Couleur jaune et vert et noir, principalement. Logo simple, style icône. On appuie sur entrée et on va voir ce qui va nous sortir. Pas trop fan du résultat, mais je ne sais pas pourquoi, tu vois, il m'écrit Electricity, là. Mais c'est dommage, franchement. Tu vois, celui-là, il ne serait pas trop mal encore. Franchement, le résultat est plutôt pas mal. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à mettre Electricity dans le logo. Ça a l'air d'être trop dur pour lui. Normalement, tu peux lui dire de se corriger, mais je ne sais pas comment on fait. Il se trouve que j'avais déjà fait des tests, tu vois, avant. Il m'avait sorti les mêmes styles, en fait, d'icônes. Après, ce qui est possible de faire, par exemple, ça serait de récupérer l'image de fond. Tu récupères ça et toi, tu modifies à la main l'Electricity et tu essaies de le refaire, du coup, sur Canva. Et enfin, la dernière méthode, tu vois, pour faire ton logo, si tu ne veux pas le faire toi-même, c'est de passer par un graphiste. Donc là, tu peux passer par un étudiant si tu n'as pas envie de lâcher beaucoup de pognon, quelqu'un que tu connais ou même, voilà, à mon avis, pour une centaine d'euros, tu peux avoir un logo qui fasse pro au départ, qui soit correct. Il faut juste que tu lui donnes les bonnes spécifications parce que plus tu veux lui donner des informations précises et plus il va te donner quelque chose qui est en rapport avec ce que tu veux. Donc, si tu ne sais pas du tout ce que tu veux, compliqué de lui donner des indications. Et tu lui demandes de te faire trois versions. Comme ça, tu pourras choisir celle qui te paie le plus. C'est mieux que d'en avoir une. Dis-moi en commentaire ce que tu as le plus apprécié de la vidéo. Regarde bien ma vidéo sur le graphisme et le marketing si tu ne l'as pas déjà vue. Si tu veux que ton marketing soit bon, c'est un très bon complément à cette vidéo-là. Voilà, bisous !